Le plus important aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est rassemblés au nom d'une association, et là, parrainé par Zinedine Zidane, pour des gens, des adultes, mais surtout des enfants qui sont atteints d'une maladie, la nocodystrophie. C'est bon, vous êtes tous prêts ? Oui. Donc on va commencer par le titre. Donc, quand on veut, on peut. De venir dans les collèges pour faire cette dictée, c'est pour ça que nous, on vient avec un grand plaisir pour les jeunes qui font cette dictée pour une bonne cause, donc c'est quelque chose de très positif. Je l'avais déjà fait il y a deux ans, quand j'étais encore aussi en information, j'étais avec Florian Jarja. Et du coup, c'est vrai que comme je l'ai dit, c'est super de réitérer des choses comme ça, parce que c'est pour une bonne cause et c'est toujours un grand plaisir de venir ici. Menteuse. Arrête. 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 De te vanter. Mets tes baskets. Et on va courir. Et on va courir pour les enfants d'Ella. Maintenant, on va faire la deuxième dictée. C'est fini. Ouais, c'est vrai que c'est très important qu'on puisse être présent lors de manifestations, surtout pour des bonnes causes comme Ella. Et donc voilà, chaque année, on revient un petit peu en enfance en plus. Donc c'est assez sympa avec les enfants de les sensibiliser par rapport à la solidarité qui doit être mise en place pour aider ces enfants. Et là, c'est une association qui lutte contre la leucodystrophie. C'est une maladie qui atteint les nerfs au niveau des gens. Et du coup, il y a plusieurs enfants dans le monde qui ne peuvent pas marcher à cause de ça. C'était important parce que c'est pour leur prouver que c'est pas grave s'ils ne peuvent pas marcher. Ils peuvent vivre et c'est bien. C'est plutôt positif que ce soit fait dans ce sens-là parce que c'est toujours un moment convivial et partagé dans la bonne humeur. Et en même temps surtout de bien se rappeler que c'est vraiment pour une bonne cause qu'on est là. Et donc les enfants à battre la maladie. Et là, l'espoir est là. Sous-titrage Société Radio-Canada